Et donc à la veille de la clôture des Jeux Olympiques de Pyeongchang, nous avons décidé de venir tester pour vous cette discipline phare des Jeux Olympiques d'hiver et d'ailleurs la discipline doyenne des Jeux Olympiques d'hiver, le patinage artistique. Exactement, alors c'est pourquoi nous venons ici dans une patinoire au centre-ville de Bézi pour vraiment tester et découvrir c'est quoi le patinage et surtout le patinage artistique. Et oui, et nous ne sommes pas venus seuls puisque nous sommes venus avec trois de nos amis qui viennent du nord-est de la Chine, une région phare pour les Jeux d'hiver et pour tout ce qui est activité sur neige et sur glace. Oui, c'est ça, on parle toujours que la région du nord-est de la Chine, c'est plutôt la parati de neige parce qu'il y a plein de neige et c'est toujours très froid et c'est très bon, il y a très bonnes conditions naturelles pour l'entraînement des sports hiver comme par exemple maintenant, il y a de plus en plus d'alertes chinois, même les champions olympiques qui sont venus de cette région. Oui, beaucoup de champions viennent de cette région, on peut par exemple citer Siun Jing et Hanzhong qui viennent de cette région de la Chine et qui se sont classés à la deuxième place au patinage artistique en couple mixte cette année devant le Canada et derrière l'Allemagne. Et aussi M. Wu Da Jing qui est le champion olympique de cette année de 500 mètres homme de patinage de vitesse sur piste courte. Et donc sans plus tarder, nous allons un petit peu vous faire découvrir cette discipline aussi bien esthétique que technique. Et aussi on va jouer ! Et oui, puisque comme vous le voyez, nous avons déjà les patins sur nous, donc c'est parti ! Alors Jessica, est-ce que tu sais c'est en quelle année que le patinage artistique devient une discipline pour les Jeux olympiques ? Alors il me semble que c'est une discipline qui est présente dès les premiers Jeux d'hiver, donc en 1924, mais ils étaient même déjà pendant les Jeux d'été à Londres en 1908. Donc c'est vraiment, on peut dire que c'est la doyenne de toutes les disciplines des sports d'hiver, surtout pour les Jeux olympiques d'hiver. Et alors, on peut dire que de tous les sports hivernels... C'est l'espoir qui a la plus longue histoire ! Exactement ! Et aussi, donc après deux éditions aux Jeux olympiques d'été, après c'était en 1924, pour la première fois et la première édition, que ça devient une discipline aux Jeux olympiques d'hiver de Chamonix en 1924. Tout à fait, mais les épreuves individuelles hommes, femmes et couples mixtes, elles apparaissent en 1972. Et c'est seulement qu'en 1976 qu'apparaît la discipline de la danse sur glace. Alors c'est un peu différent, même si les deux disciplines sont en couple... Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre danse sur glace et patinage artistique en couple ? Alors il me semble que la danse sur glace, c'est vraiment l'évolution des deux sportifs ensemble, puisqu'ils ne doivent pas se quitter plus de 5 secondes. Alors aussi, on peut voir que pour les bâtissages artistiques, c'est un peu dangereux. Alors il y a toujours un fond musical accompagnant, et aussi en l'habillant, les vêtements très couleurux. Oui, d'ailleurs les vêtements font partie aussi de la notation des juges. C'est la première chose qu'ils voient, c'est la première impression que donnent les sportifs. Et donc c'est aussi très important. On peut signaler par exemple cette année, le couple des Français en danse, justement en danse libre, qui avait eu un petit pépin sur justement le costume. Ah oui, un petit accident, c'est ça ? Voilà, il y a la robe de Gabriel Papadakis qui s'est détachée, et malheureusement je pense que ça leur a coûté la médaille d'or. Ah Jessica, je pense que je patine de mieux en mieux ! Oui ! Et je pense que pour étudier comment patiner en un moyen plutôt artistique, on doit interviewer un peu notre entraîneuse. Exactement ! Pour savoir c'est quoi les... Je pense qu'on peut apprendre en quelques petites figures et quelques petites astuces. On y va ! Alli ! Chautier, vous alors ! Bienvenue ! Bonjour ! C'est bien sûr ! Je vous m'en prie. En prie ! Parfois, j'ai testé la thèse d'or. Je suis en prie pour 7 ans. Donc j'ai testé la thèse d'or. Pour le temps, j'ai testé les enfants en sept ans ? Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autres élèves par semaine ? Il y a une vingtaine d'élèves par semaine. Donc, à partir de ces années, il y a beaucoup de jeunes à Beijing qui s'intéressent au sport d'hiver, et notamment au patinage artistique, depuis qu'on sait que les prochaines Jeux Olympiques d'hiver auront lieu ici même à Beijing. Donc, à partir de 6 ans, on peut pratiquer ce sport et il faut à peu près 4 heures de cours par semaine pour ensuite qu'au bout d'un an, ils puissent vraiment commencer à évoluer, à pouvoir s'amuser sur la glace et faire des figures artistiques. C'est bon, merci. Alors, est-ce qu'on peut interviewer un petit élèves ? On aimerait bien apprendre un peu des astuces de lui ou d'elle. On y va ! Bonjour 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 ! Quel âge tu as ? 9 ans ! Donc, ça fait 2 ans qu'elle pratique ce sport ? Donc, ça fait 2 ans qu'elle pratique ce sport ? Elle dit qu'elle aime bien ce sport. Alors, pourquoi est-ce qu'elle choisit de choisir la glace et la glace ? Donc, elle pense qu'elle est très bon pour la santé, alors c'est pour augmenter le niveau de la santé, c'est ça ? Oui ! Alors, vous pensez que vous faites un peu de la glace ? Oui ! Elle pense qu'elle patine très bien ! Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration de comme chef ? Oui ! Vous pouvez nous dire un peu de la glace ? Oui ! Vous pouvez nous dire un peu de la glace et de la glace ? Donc, maintenant, la jeune fille va nous enseigner comment patiner en un moyen artistique. 1... 2... 1... 1... 2... Tu vas y arriver ? Ça va ! Est-ce que tu veux essayer ? Jessica, veux-tu essayer un peu ? Tu commences ? Moi, je pense que c'est un peu difficile pour moi ! Bon, on va essayer alors ! On va essayer ensemble ! Oui, ça marche ! Ça marche ! Elle va faire en avance et puis on va... On va essayer de reproduire ! Alors... Comme ça... C'est vrai qu'on est à la haïsie, pas ? Comme ça ? Puisque c'est trop difficile, donc on demande encore une fois ! Encore une fois ! Encore une fois ! Non, pas pour moi ! Ça va ? Tu as besoin d'aide ? Oui, je pense ! Attends ! Ok, merci ! Merci à toi, chante ! Merci ! Tu as学es cette動作 ? Qu'est-ce que tu as学es cette動作 ? Donc je peux bien savoir combien de heures ou combien de semaines elle a réussi de ce mouvement ! Et tu as fait cette動作 ? Qu'est-ce que tu as fait la動作 ? Oui ! Qu'est-ce que tu as fait la動作 ? Oui ! Ça fait donc assez longtemps qu'elle pratique ! Oui ! Et pourtant, c'est un mouvement assez facile qu'elle lui dit ! Oui, elle pense que c'est très facile, mais pour mourir c'est plutôt très difficile ! Mais, les enfants, ils ne peuvent pas nous donner une動作 ! Donc, on va maintenant essayer de faire un tour ! Wow ! Ok ! On plante ! Et on tourne ! Wow ! Alors ! C'est un chat, n'est-ce pas ? Oui ! Il faut que tu plantes d'abord ! Donc, on plante ! Et là, on fait un tour ! Jessica ! Très bien ! Je suis très fière pour toi ! Mais moi, je pense que je dois abandonner plutôt ! J'ai essayé encore une fois ! Oui ! Alors, il faut planter d'abord, en fait, ton pic ! C'est comme ça ! Oui ! Et ensuite, tu fais un 8 ! Je crois, hein ! C'est ça ? J'ai déjà le moment ! Wow ! Et après, tu ramènes tes bras ! Ok ! Donc, on plante ! On fait un tour ! Et on ramène ! C'est ça ? Super ! Merci ! Merci ! J'espère que t'as plus beau ! Merci à mes amis ! J'espère que t'as plus beau ! J'espère que t'as plus beau ! Donc, elle dit qu'elle espère pouvoir participer aux Jeux Olympiques d'hiver prochainement dans un futur proche ! On te souhaite en tout cas bon courage ! Ok ! Merci beaucoup ! Merci Annie ! Donc, maintenant, on va admirer un peu, autour de nous, il y a pas mal, il y a plein de gens qui sont en train de jouer ! Nous avons donc aussi une francophone ! C'est parti ! Oh ! Nous avons aussi une francophone ! Oui, c'est quelque coïncidence, donc bonjour, est-ce que je peux te présenter comment tu t'appelles ? Bonjour, mon fils en français est 2010, et j'ai changé vraiment. Oui, donc vous avez dit que vous avez vu notre information sur Facebook, donc c'est ça. J'ai vu l'information et je ne crois pas que vous avez arrivé ici. Et depuis combien de temps est-ce que tu patines ? Quoi ? Depuis combien de temps est-ce que tu pratiques le patinage artistique ? Je pratiques juste il y a deux mois ? Oui, oui. Donc seulement deux mois, elle a déjà pratiqué très bien le patinage, donc on doit dire que c'est très bien, bon courage. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'il y a les JO d'hiver que tu commences à t'intéresser à ce sport ? Je ne sais pas, jusqu'à un après-midi, j'ai vu une dame qui joue, fait du sport ici, et je crois qu'elle est très belle dans le sentiment. Et je crois que je voudrais bien connaître, oui, c'est ça. D'accord. Ok, très bien. Donc vous aimez bien ce sport, n'est-ce pas ? Oui, juste pour un sentiment spécial. Parce que sur la place, il y a une vitesse très différente que les autres sports. Oui, c'est ça. Exactement. Et sauf le patinage, est-ce que vous pratiquez aussi d'autres genres de sport hivernal ? Comme ski ou bien hockey sur classe, etc. ? Non, non, non. Non, seulement patinage. Seulement patinage. Oui, c'est ça, parce que seulement une patinoire, ça suffit pour pratiquer ce sport. Bien sûr. Deskis, peut-être on doit aller à la montagne. Donc maintenant, il y a pas mal de jeunes qui préfèrent ce sport parce que c'est très pratique. Oui, tout à fait. On voit des patinoires s'installer un peu partout, donc c'est vraiment très pratique. On peut venir à toute saison, toute l'année et juste chausser des patins et on peut ensuite pratiquer et s'amuser et apprendre. Ok, merci beaucoup. Merci. Et bon courage à vous. Merci. Merci. Bye. 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 Donc, est-ce que vous aimez aussi le patinage ? Est-ce que vous avez déjà pratiqué le patinage auparavant ? Vous pouvez nous partager vos expériences sur Facebook et avec vous. Laissons-nous savoir vos expériences et vos histoires avec le sport hivernal. Et maintenant, on peut voir qu'il y a une fille en jaune qui pratique le patinage artistique. Wow. C'est parti pour Karlsheil et Luc. Sadiaux à Rouen . On Frame radiations SADPOTI à Rouen . Donc Jessica, tu peux voir que la plupart des pratiquants sont les enfants, ou bien les jeunes. C'est vraiment un sport que tu as pratiqué depuis l'enfance. Comme ça, on peut mieux connaître les connaissances sur ce sport. Et toi, quand est-ce que tu commences à pratiquer ce sport, le patinage ? Alors moi, c'est plutôt le roller, donc j'imagine qu'une fois qu'on a des bases en roller, c'est plus facile sur la glace, mais c'est vrai que c'est quand même une discipline assez particulière puisque comme on l'a pu le voir avec notre élève tout à l'heure, il faut parfois planter ses patins dans la glace, il faut vraiment utiliser cette matière pour pouvoir faire ses figures et pour pouvoir aussi évoluer sur la glace. Ah, d'accord. Et aussi, est-ce que tu sais, d'après toi, quelle est la différence entre le patinage sur glace et le rouleur sur le terrain ? Quel genre de sport est plus facile d'après toi ? Pour moi, le rouleur est quand même plus facile puisqu'on a quand même une meilleure tenue sur la route, alors que le patin, il y a quand même vraiment tout cet aspect glisse qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ça. Surtout, ce sont les patins à lame. Alors, auparavant, devant 5000 ans, en fait, le patinage existe déjà, mais plutôt comme un moyen de transport pour se déplacer, surtout en Europe centrale et en Genève. Oui, et d'ailleurs, c'est un Américain qui a révolutionné ce sport puisqu'il a introduit en 1850, Edouard Bouchenel à Philadelphie, les patins à glace en acier justement, avec des lames en acier. Oui. Auparavant, ce sont plutôt les… au tout début, c'était les patins en dos. C'est pour traverser les petits lacs en hiver parce que c'est plus pratique qu'un pied et puis c'est plus économique pour sauver des énergies. Oui, mais on pense que le sport du patinage en tant que tel serait apparu en Hollande aux alentours du XIIIe siècle et ensuite, c'est arrivé en Angleterre où les premiers clubs de patinage et les premières patinoires se sont installés. Et de là, il y a eu beaucoup de fans de ce sport et notamment Goethe ou encore Marie-Antoinette. Vraiment ? Oui. D'accord. Alors, pour toi, est-ce que tu sais, il y a combien de fois que tu pratiques le patinage ? Moi, je ne pratique pas énormément ce sport. Et toi ? Moi non plus. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas pratiqué ce sport. Je pense que c'est quand même très intéressant, même s'il y a des difficultés, surtout pour les petits-enfants parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours très facile. Il y a plein d'ortables, comme par exemple tomber sur la terre. Surtout, c'est sur les clètres, c'est très froid et il y a des douleurs, etc. Mais pour les enfants, une fois qu'ils traversent toutes ces difficultés, ils peuvent obtenir plutôt un bon résultat. Oui, et ils peuvent aussi s'exprimer de manière artistique et vraiment créer des figures. et c'est vraiment un art en tant que tel. Oui, c'est ça. Donc, on peut voir... Il y a même non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non. Donc, maintenant, on va admirer un spectacle de patinage artistique. Donc, on va attendre la musique et une fois qu'il y a la musique, on va commencer le spectacle. C'est totalement différent que le patinage artistique. C'est vraiment magnifique comme discipline. Oui, c'est ça. C'est très élégant. C'est un peu comme les petites naves, les petites filles qui sont en train de danser, vraiment danser sur la glace. D'ailleurs, c'est Jackson Waynes, aussi un Américain dans les années 1860, qui a introduit des mouvements de danse plastique dans ce sport. Ooh, ça c'est un peu aussi monde qui band pis sur les gens. Main et même, c'est un peuowu et il on se dit qu'ils ont une Patrol. Soit, le C'est ce qu'il y a une fois, il 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 y a un peu plus de temps. Donc on peut dire que le patinage artistique forme son nom, c'est pas seulement un sport mais aussi un art. Exactement, il y a vraiment une expression des danseurs et des artistes et des sportifs. Oui c'est ça, donc c'est vraiment comme Monsieur Pierre de Coubertin, il a dit que le sport hivernel représente, comment dire, j'ai oublié, je vais voir. Attends, parce que je pense qu'il dit très bien que le sport hivernel représente un caractère thématurisme de dignité sportive si franc et si pure. Si franc et si pure, vraiment. On peut l'admirer, ce seront peut-être les athlètes qu'on verra sur les Jeux Olympiques en 2021. Exact. Parce que en fait pour les enfants chinois, les parents chinois préfèrent de, comment dire, de laisser les enfants à étudier quelque chose depuis l'enfance. Par exemple, quand j'ai été petit, la plupart de mes amis jouent plutôt le piano, ou bien la musique, etc. C'est très rare de jouer un sport. Mais maintenant, c'est de plus en plus de gens qui pratiquent le sport, comme par exemple le patinage artistique ou bien d'autres genres de sport. C'est très pratique maintenant en Chine. En effet, et comme on l'avait dit plus tôt, on avait donc nos trois amis qui sont de l'enfance de la Chine. Et donc là où c'est très pratique justement de pouvoir s'exercer à ces sports d'hiver. Et d'ailleurs, on va leur demander leur routine et leur pratique de ce sport. Allez nos amis, on y va, on va retrouver nos amis. Ah, n'y m'a hao ! Hello ! N'y m'a marre de zamiya ? Est-ce que vous avez déjà bien patiné ? Non, on m'a marre tout bien hao ! Maintenant, on est bien hao ! Là, n'y m'a marre tout bien hao ! Là, n'y m'a marre tout bien hao ! Donc, elles pensent qu'elles ont très bien patiné. Alors, maintenant, on va voir le résultat ! Ouais, j'ai marre tout bien hao ! Une petite démonstration ! C'est très dangereux ! Ah oui ! Ok ! Même si c'est dangereux, mais je vais essayer de faire le tour avec... Ah ! 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 Oh mon dieu ! Tu peux faire comme tu veux ! Puisque c'est le sport, le sport c'est toujours très actif, alors... Ça va ! Allez ! Continue ! Est-ce que ça fait longtemps que tu pratiques ce sport ? Il y a 3 heures, je viens là ! Ouais ! Ouais ! C'est-à-dire, j'ai beaucoup de temps que je n'ai pas patiné ! Mais je n'ai pas patiné ! Mais... Six ans depuis 10 ans ! Mais elle patinait déjà quand elle était petite ! C'est que tu as déjà commencé à se passer ? Oui, j'ai commencé à se passer. Qu'est-ce que tu as ? Peut-être... 5,6 ans. Elle a déjà 36 ans. Parce que dans le Nord-Ouest, on est très sûr de se passer. Parce que dans le Nord-Ouest, il y a très chaud. Et dans le Nord-Ouest, il y a beaucoup de l'eau. Et en plus, il y a beaucoup de jeux de jeux de la ville. Elle nous explique que dans le Nord-Est de la Chine, il fait très froid l'hiver. Et donc, il y a souvent beaucoup d'activités externes, donc extérieures, sur glace. Alors, puisque depuis son enfance, il n'y a pas beaucoup d'émissions télévisées, de jeux vidéo, etc. Donc, c'était beaucoup d'activités sportives. C'est plutôt vraiment un meilleur choix dans l'enfance. De jouer, surtout jouer avec les amis, avec les copains. Oui. Comme d'autres jeunes, c'est un très bon choix. Oui. Parce que les parents, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de gens à voir. Et puis, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens à voir. Il dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens à voir. Depuis l'enfance, et aussi les parents les encouragent beaucoup. Oui, tout à fait. Donc, les parents encouragent les enfants, comme elle nous le dit. C'est vraiment pouvoir faire une activité sportive tout en s'amusant. Donc, c'est une bonne alternative à rester chez soi, ou à rester lire, par exemple, à la maison. Elle peut ainsi faire du sport et s'amuser en même temps. Est-ce que vous savez, est-ce que tu sais comment faire le patinage artistique ? Tu penses que tu sais pas la même chose à faire des trastres ? Ha ha ! Trop bien. Avant, elle ne peut pas dire qu'elle ne peut pas faire des trastres et des trastres. Et maintenant, elle ne peut pas faire des trastres et des trastres. Donc, avant, elle pouvait encore faire des trastres et des trastres. Mais là, aujourd'hui, c'est plus trop le cas, je crois. Ok, très bien. Donc, maintenant, on va essayer. On va essayer encore une fois le mouvement que la jeune fille nous enseignait. Oui, alors il y en avait deux. Il y en avait un en croix comme ça, je crois. Oui, c'est ça. Et l'autre, c'était le tour, c'est ça ? Oui. Bon, allez, c'est parti. Allez, on y va. Je pense que tu as déjà fait beaucoup de progrès après ce live. Alors, le deuxième, je crois que c'était on plante et on tourne. C'est vraiment de plus en plus professionnel. Mais moi, je ne peux pas bouger maintenant. Allez, on essaie le deuxième. Je crois qu'il va aller planter et ensuite tourner. C'est ça ? Oui. Très bien, très bien. Vraiment très bien. Je ne peux pas imaginer que c'est la première fois que tu joues, tu fais le patinage sur place. C'est impossible. Le volant, ça aide. Donc. Alors, maintenant. Jessica, je pense qu'on va faire une répétition pour présenter à nos internautes c'est quoi le patinage artistique. Et quelles sont les disciplines de patinage artistique dans, ou bien plutôt, le patinage au jeu zambique ? Oui. Alors, il y a trois sortes de patinage. Il y a le patinage artistique, le patinage à vitesse sur piste courte et aussi le patinage de vitesse. Voilà. Tout à fait. Et donc, au sein même du patinage artistique, il y a plusieurs épreuves. Donc, vous avez l'individuel homme, l'individuel femme mixte. Et danser sur glace. Et danser sur glace. Et depuis 2014, depuis Sochi, par équipe. Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc, on peut voir que maintenant, il y a de plus en plus de jeunes Chinois qui pratiquent ce sport. Je dois dire que c'est très élégant. Oui. Parce que c'est vraiment comme les 9 sur glace, n'est-ce pas ? Oui, c'est très élégant, très artistique. C'est très joli à voir. Oui. Mais c'est aussi tout à fait technique. Alors, quand on les voit évoluer sur la glace, on a l'impression vraiment que c'est facile. Mais comme nous, on a pu le tester tout à l'heure, c'est vraiment pas évident. Donc, vraiment, il faut prendre beaucoup d'efforts pour pratiquer ce sport. C'est pas facile pour ces enfants. Mais c'est vraiment, on espère qu'ils peuvent tous gagner un bon résultat dans ce sport. Alors, maintenant, c'est l'heure de jouer. Bon, allez. Allez, on y va. Allez, mes amis, pao yôme, lai khaji hua ba. Bon, allez, on y va. Oh, je c'est que tu pâtines trop vite ! Ah, Jessica, tu pâtines trop vite ! Ah, Jessica, tu pâtines trop vite ! Oh, il y a très bien ! Eh, voilà, là ! J'ai pas mal, j'ai pas mal ! Ouais, j'ai pas mal ! Ouais, j'ai pas mal ! Ouah et j'ai plus mal ! Ma seconde, c'est la seule ! Voilà, il y a plus mal ! Wow ! T'es bien. Wow ! Tu main rassлов Hope ! C'est parti ! C'est vraiment pas facile. C'est ça, c'est ça ? C'est l'homme. Tu es bonne chose ? C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon ! C'est bon. Il est bien. Il est bien. Non, 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 non. Non, 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 non de train et où on va faire un tour dans sa forme. Alors, même si demain, ce sera la clôture, la cérémonie de clôture de JO d'hiver 2018 de Pingchang. Rappelons aussi que les prochains Jeux Olympiques d'hiver auront lieu à Beijing même en 2022. Oui, c'est ça. Donc, après 4 ans, j'espère que je peux mieux patiner sur glace. Tu as 4 ans pour t'entraîner, tu as joué. Et on espère que dans un air nôtre, si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi pratiquer ce sport comme nous, avec vos amis. C'est vraiment un très bon moyen pour la santé, mais en même temps pour s'amuser. Oui, c'est ça, pour s'amuser et pour jouer avec les amis. Alors, aujourd'hui, je suis tellement contente de pouvoir patiner avec vous 4. Oui, c'est très agréable. Et c'est donc ici qu'on... Donc, c'est quand même très fatigué. Alors, on va finir. Oui, c'est ici que s'achève notre live. Nous espérons que vous avez apprécié tester avec nous cette discipline phare des Jeux Olympiques d'hiver. Et on vous dit à la prochaine. Alors, à la prochaine. Et aussi, on attend 2022 pour... Peut-être revenir ici même. Oui, c'est ça. Pour les Jeux Olympiques d'hiver de Beijing. Donc, à la prochaine. À la prochaine, à bientôt. On patine encore un peu ? Allez. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501